Bonjour à tous, voici ton message du jour et clairement ce qu'on te dit pour toi qui tombe sur cette vidéo, en tout cas par hasard, par le biais de la synchronicité comme on appelle ça, il va y avoir notamment autour de toi, alors pour moi ce que je ressens, on est plus sur un domaine plutôt professionnel ou en tout cas extérieur à toi et ce qu'on te dit c'est que dans les prochains jours où il y a là une réunion qui va se tenir, une réunion où on va parler de toi. Alors, de cette réunion va découler une correspondance, soit par mail, soit par un courrier, on te parle de correspondance et on va te proposer quelque chose de nouveau, alors tu attends peut-être justement une promotion, une prise de responsabilité, un changement de poste, une mutation et on te dit notamment que voilà, clairement on parle de distance, donc au moins on est sur quelque chose en lien avec un nouveau départ, un nouveau voyage qui est en train de se mettre en place pour toi. Alors, tac, et ce qu'on te dit c'est que c'est une opportunité que tu vas devoir saisir, tu attends ça depuis très longtemps, ces nouveaux projets que tu avais, ces changements, alors que ce soit un aspect commercial, un aspect, une profession liée à du voyage à l'étranger, mais aujourd'hui on attend clairement de toi cet investissement dont tu as volontairement parlé, sur lequel tu t'es projeté peut-être au cours d'un entretien, et on te dit que clairement tu as la confiance de ta hiérarchie pour aller là-dessus. Alors, bien sûr, ce que je ressens c'est que ça va créer pour toi, le fait, malgré que tu en aies envie, le fait de sortir de cette zone de confort, c'est une opportunité qui t'est saisie aujourd'hui, d'ouvrir un nouveau champ des possibles, une nouvelle voie, ne plus rester bloqué peut-être dans ce quotidien qui ne t'épanouissait pas particulièrement. Aujourd'hui, on sent que tu avais besoin de plus, tu avais besoin de renouveau. Et clairement, ce qu'on te dit c'est que ça va justement créer un nouveau contrat. On te parle de la loi et du verdict. Clairement, toutes les choses sont là pour te réunir. Fais attention cependant, si tu es notamment, alors là pour le coup, ça n'a peut-être pas parlé à tout le monde, mais si tu es dans une situation déjà de conflit, de conflit en lien avec la garde des enfants, etc., il pourrait y avoir une opportunité que ton ex va saisir, peut-être pour, alors si ça se fait de comme un accord, ce n'est pas vraiment une difficulté en soi, mais si vous êtes un petit peu dans les difficultés de communication, vous disputez un peu la garde des enfants, on te dit clairement qu'il pourrait saisir l'opportunité de cette évolution professionnelle avec notamment cette notion de distance et de voyage pour récupérer un petit peu la garde des enfants. parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui parle, qui aime bien s'entourer de gens, de les manipuler, un petit peu discuter, etc., etc. Mais visiblement, on sent quand même qu'il y a, d'une manière générale, une évolution plutôt concrète et que malgré que dans un premier temps, ça va te faire peur, ça va te stresser, on voit derrière une évolution qui en devient positive parce que ton ex, dans sa vie, il y a aussi du mouvement qui est en train de se faire et on te parle justement de cette femme qui gravite autour de lui, qui a aussi des projets personnels de naissance et ce que je ressens, c'est qu'elle n'aura peut-être pas forcément envie, à ce moment-là, dans cette période-là, de vouloir, si tu veux, récupérer un peu la garde des enfants, elle le verra plutôt comme une charge parce que ce ne sont pas les siens, etc., etc. Donc, voilà, on sent que ça évolue, on te dit clairement que pour toi, de ton côté, il y a des opportunités, on parle d'une nouvelle relation qui arrivera, elle mettra du temps à se mettre en place. Donc aujourd'hui, tu es sur un nouveau départ professionnel dans un premier temps et en fait, on sent que tout découle derrière. Donc, il y a un vrai optimiste qui peut se mettre en place pour toi. Donc, ces nouvelles opportunités, saisis-les, n'aie pas peur du changement qui s'opère dans ta vie.